Eh bien c'est Atatato, c'est Kenji et entreprenons au-dessus sur Bioshock, donc c'est une nouvelle série que je compte sur la chaîne, alors à la base je ne pensais même pas la faire, mais quand j'ai vu qu'il y avait le remaster qui était sorti, pourquoi pas, sachant que j'avais joué qu'au deuxième et troisième jeu, Bioshock je parle, je n'avais jamais joué au premier et j'ai vu par beaucoup de nombreuses personnes comme quoi c'était le meilleur des trois, donc je me dis pourquoi pas, autant profiter, donc là j'ai mis le remaster, donc là c'est le remaster que vous avez sous les yeux, On va jouer ensemble, si vous préférez qu'on mette le jeu original, vous dites dans les commentaires, mais par contre dites le à la fin de cette vidéo là, parce qu'à partir de l'épisode 2 je suis resté sur un des deux, je ne vais pas non plus m'amuser à changer constamment, mais on va faire le jeu et puis on va voir ce que ça va donner, alors assez rapidement par rapport au remaster, donc j'ai eu le jeu gratuitement, donc j'avais en fait le 1 et le 2, j'avais acheté par un bundle, sur Humble Bundle, et en fait sur Steam, 2K offrait, offrait le jeu, enfin offrait pardon plutôt, le jeu, si vous aviez le jeu de base, voilà, donc là je vais remaster gratuitement, parce que j'ai le jeu de base, et puis on va voir ce que ça donnait, apparemment selon les critiques, les textures ont été affinées, apparemment, mais il y a eu aussi le problème du genre aussi, le problème d'optimisation, pas de problème d'utilisation, le problème de comme quoi le portage PC était haché, et comme quoi aussi l'eau en fait, les effets de l'eau étaient moins bons que dans le jeu original, donc on va voir ça ensemble, comme dit, si vous voulez plutôt qu'on joue sur la version originale, dites-le à la fin de cette vidéo là, parce que la vidéo suivante, c'est là par contre, je ne vous prendrai plus compte, et voilà, donc là, c'est parti, donc là on a le truc, là, voilà, un jeu en moyen, j'ai pour une joie en difficile, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'ai pour une joie en difficile, là c'est plutôt le genre de jeu auquel je vais profiter, si je me balade un petit peu, alors je vais essayer de faire en sorte de garder la longueur à une trentaine de minutes, grand maximum, bien entendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jeu, enfin la vidéo est en 1080, 60 fps, donc celle-là c'est vraiment du full HD, du full HD, vous ne pouvez pas faire plus, enfin c'est du 4K, mais bon là par contre on serait un petit peu con, sachant qu'il n'y a pas vraiment qui peut le regarder le 4K aujourd'hui, mais peut-être dans quelques années, peut-être, allez, 1960, au beau milieu de l'Atlantique, du Pacifique, que ça commence, alors le jeu est en VF, je suis désolé. Mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci, mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir, et le plus beau, c'est qu'ils avaient rêvé. Ok. C'est marrant parce que le son, l'intelligence artificielle, c'est qu'ils aient redressé, altitude, etc., j'ai pensé à Falcon, à Falcon 4. Ok, pas de rechocs. Donc on a compris, on est dans un avion, on a fumé une cigarette, bien entendu, ça fait exploser l'avion, c'est écrasé, on est tous morts, et là, donc là vous voyez, on est en enfer, je ne sais pas si c'est marqué, l'enfer c'est sous l'eau, je déconne, mais en fait, on a tiré les culs, on est tous morts, je ne sais pas si c'est mieux. Eh, là. C'est moi, il y a un truc qui traverse sa carcasse. Ok, bon, je ne vais pas essayer de comprendre. Ok, donc là, donc vous ne voyez pas sur l'écran, mais sur Steam, vous pouvez activer ça, j'ai mis le compteur d'fps, et là, pour l'instant, je suis à 60fps, c'est plutôt satisfait, je suis content. Bon, alors on va se balader, donc là, apparemment, ils sont tous morts, et je suis le seul survivant. D'accord. Je ne vais pas aller sous l'eau. Bon, et bah, ça commence, c'est plutôt gay, on va aller se guider à ce phare au milieu de nulle part. Un phare au milieu de nulle part, c'est beau. Mais quel est donc ce phare ? Comme dit, je n'ai joué qu'au deuxième et troisième, le premier. Alors, j'ai quelques connaissances du premier, j'ai vu quelques trucs du premier. Je me suis fait spoil. Bon, pas tout le jeu, bien sûr, j'ai essayé de garder le maximum de surprises, mais je me suis quand même fait spoil de deux, trois trucs, je ne dirai pas. Je vais garder la surprise, si vous n'avez jamais joué au jeu, quelque chose qui est certain. Ok, d'accord. Bon, moi, je vais visiter... Ah ok, quand j'appuie sous contrôle, ça va. On entend des gens gueuler, non ? Ils sont tous morts, hein ? J'ai l'impression d'entendre des personnes crier, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi, enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'entendre des personnes crier à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, non, je ne sais pas. Bon, bah... J'aime pas. Wouah ! Alors bien sûr, quand c'est en anglais, je vous le traduirai, ça ne vous inquiétez pas. Donc, ni dieu, ni roi, seul l'homme. Euh... Dans quel pays est-il une place pour des gens comme moi ? Andro or Arian ? Comme je dis, je ne vous dirai rien par rapport à l'histoire. Bon, c'est des courants, on ressemble. Bon, je sais qu'il y a Andro Arian, vu que je joue au 2, mais... Au 2ème, mais ça, je ne vous le dirai pas. Ça va, les textures ne sont pas dégueulasses, franchement. Parce que, bon, le jeu était sorti en 2007 à la base, le Remaster est sorti cette année. En juillet, il y a eu un patch correctif pour PC. Parce que le portage d'écran, une fois, a été dégueulasse. Mais bon. J'ai vu des images de comparatif, et bon, ça va. Franchement, je vais faire un portage, c'est pas dégueu. J'ai entendu beaucoup de trucs dire, ouais, le jeu est moche. Enfin, le jeu est moche, le portage est fainéant. Ouais, enfin, faire un portage d'un jeu. Franchement, faire un portage d'un jeu, ce n'est pas une chose facile. Je pense qu'il est aussi difficile de faire un portage. Enfin, un portage, un remaster. Oh putain, j'ai dit portage. Un remaster d'un jeu, je trouve qu'il est aussi difficile de faire un remaster que de créer un jeu de toutes pièces. Pour la simple et bonne raison, il ne faut pas trahir le jeu. Je veux dire, si c'est ultra réaliste, ou alors qu'on change complètement de style, forcément, ça ne va pas plaire. Alors que là, si c'est juste une remise au goût du jour et permettre de jouer sur les configurations récentes, pourquoi pas. Parce que de souvenir, je crois que le premier Béashock ne se joue qu'à partir de Windows Vista, Windows 7, je crois. Et à part, Windows 10, c'est un peu chiant. Musique sympathique. Une bâtisse, c'est un d'accord. Ah, je peux bouger la caméra. On aurait dit. Oh, on regarde, on regarde. Là, je suis spectateur. 10, Fatum. 18, Fatum. Je ne sais pas ce que c'est. Petit poison. Oh, petit poison. C'est quoi ça ? Il projet tout. Le feu au bout des doigts. Incinérate. Plasmé par Ryan Industries. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ses réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une critique aussi artificielle que Venn, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. C'est un Big Daddy ? Oh, j'adore le Big Daddy. Jusqu'ici, c'est là d'être une utopie. Parce que franchement, une cité libre où personne ne craint la censure, c'est génial ça, franchement. Mais qui n'aimerait pas ça ? Enfin, connaissant l'homme, cela n'arrivera jamais. C'est un Bâtiment. C'est de l'homme, encore une petite minute. La Bâtiment arrive. Johnny, la sécurité se déclenchée partout. Oula Ouh 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 Ah oui, ah oui. Come here C'est un niveau Ouh Eh Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Wow Wow, 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 wow Epileptique, regardez pas, fermez les yeux Vous voyez d'accord, c'est bon C'est bon, épileptique, courez les yeux Ah, d'accord D'accord Ok, on va aller démonter Baptiste Mais pour ça, vous devez me faire confiance La grande chaîne Ou la grande chaîne, c'est des points qu'on veut le traduire Et guisez pas votre main C'est elle Ah non, c'est non C'est plutôt cool Bon Donc ce qu'on va faire Ouais Donc ce qu'on va faire, on va arrêter les choses ici Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez Est-ce qu'on continue avec le remaster Ou est-ce qu'on continue avec le jeu de base Voilà, on va arrêter les choses ici Et comme ça, ça permettra de voir aussi si le son est bien équilibré Voilà Donc ça, ça aura plu Et voilà Donc on me dit, on se retrouve dans les commentaires Allez, à plus C'est parti pour la palette de carton Et puis on va faire